... Bonjour, Michel. Bonjour, Mérieve. C'est une belle journée. Tu vas jouer au golf. Bon. T'avais-tu besoin de dire ça de même? Ben oui, mais je trouve... Non, c'est parce que depuis le début de l'été, il avait dit, je veux en profiter puis prendre plus de temps pour aller jouer au golf cette année. Ça n'a pas fonctionné. Il pleuvait là, enfin, tu as un tournoi de golf, puis il fait beau. Écoute, normalement, je suis supposé de jouer au golf le vendredi matin avec mes frérots. Mais il pleut tout le temps. Voilà. En tout cas, écoute, je me fais un exercice sur mon moi-même, à savoir, coudonc, comment ça qu'il pleut tout le temps le vendredi matin? Non, il ne faut pas le prendre personnel. Non? Il ne faut pas le prendre personnel. Et aussi, en fin de semaine, tu vas pouvoir profiter, comme nous tous, du Carrefour Monzal de l'Accordéon. Oui. Mais d'abord, juste pour revenir, c'est le tournoi de la Chambre de commerce Kamouraska-Dilet aujourd'hui. À chaque année, l'an passé, c'était à Saint-Panfil. Cette année, c'est à Saint-Jean-Port-Joli. Alors, on appelle ça le tournoi du président. Donc, c'est le tournoi de Gabriel Hudon. Gabriel Hudon et Nancy Dubé sont des gens vraiment sympathiques, enthousiastes, débordant d'énergie. Moi, je leur lève mon chapeau pour le travail qu'ils font. Donc, c'est une belle journée. C'est frais un petit peu, mais quand même, le soleil est là. Alors, on sera là pour le tournoi de la Chambre de commerce Kamouraska-Dilet. Et en principe, demain matin, je brillerai par mon absence parce que je suis supposé de jouer avec mes frères demain. Absolument. Il est non du beau temps, Marie-Ève. Oui, absolument. Puis, faites-en pas, on va te remplacer par le Carrefour Mondial de l'Accordéon. Justement, on va recevoir Catherine Couillard, mais aussi, il y a des artistes. À chaque année, il y a des artistes qui viennent ici à Céma TV qu'on peut vous présenter. On va aller les retrouver sur le terrain du Manoir Couillard-Dupuis ou, si vous préférez, le Musée de l'Accordéon. Bien, parlons-en, justement, de cette 34e édition du Carrefour Mondial de l'Accordéon. Montmagny va vibrer au centre de l'Accordéon toute la fin de semaine. Et Marie-Ève, moi, à chaque fin de semaine de la fête du travail, alors que c'est le Carrefour Mondial de l'Accordéon, on dirait que Montmagny est en pleine effervescence. Moi, écoute, il y a beaucoup de circulation à Montmagny parce que les gens qui arrivent de l'extérieur, je ne sais pas, il se passe de quoi. Il y a une fébrilité à Montmagny, puis on entend de l'Accordéon partout. On voit des sites du Carrefour Mondial de l'Accordéon qui sont remplis à cracré. Donc, c'est une belle fin de semaine. Ça fait 34 ans qu'on vit ça, puis moi, c'est toujours pour moi comme la première édition. Donc, c'est demain que ça commence officiellement, la 34e édition du Carrefour Mondial de l'Accordéon. Deux nouvelles scènes extérieures s'ajoutent et près de 70 artistes y participeront. C'est quand même rendu très gros, ce Carrefour-là. L'Accordéon est bien sûr à l'honneur sur les différentes scènes, les sites, mais les styles musicaux sont multiples. En plus de musique traditionnelle, il sera possible d'entendre du jazz, des musiques du monde et de la musique classique. Il y en aura pour tous les goûts. Des activités s'ajoutent cette année pour la journée du vendredi, comme l'indique la directrice générale de l'événement, Cathérique Bouillard. Cette année, on peut s'attendre à une édition qui est toujours sur trois jours, mais on a rajouté des activités le vendredi. Donc, il y en a des fois qui arrivaient un petit peu plus tôt, le jeudi. Le vendredi matin, on a rajouté une activité au musée le matin, puis on a rajouté un pique-nique. Pour la première fois, on va être à la promenade du bassin. Donc, les Manimontois connaissent bien la promenade du bassin. On fait un concert gratuit sur l'ordre du dîner. Ça fait que ça, c'est deux belles nouveautés. C'est une entrevue que tu avais réalisée avec Cathérie Couillard, Michel, au mois de juin dernier. Oui, ça fait quand même un bout de ça, mais quand même... Écoute, moi, je la trouve... Je trouve tellement qu'elle fait du bon travail. Elle a pris à pied levé la place de Renal Ouellet. Et Cathérie fait vraiment du bon travail. Puis, je lève mon chapeau. C'est le temps d'en profiter. Il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Alors, parmi les nouveaux sites proposés, il y a une nouvelle scène orientée vers la rivière qui sera accessible. Cette année, sur le terrain du Manoir Couillard-du-Buy. Donc, avant ça, on était de l'autre côté. Et là, on a décidé de mettre en lumière notre belle rivière. Alors, on essaie toujours, à chaque année, de s'améliorer. Donc, c'est... Et aussi, il faut mentionner que le développement durable fait partie des préoccupations du Carrefour mondial de l'Accordéon. Depuis plusieurs années, donc, l'organisme qui poursuit ses nouvelles actions en 2023. Alors, qu'aucun produit de plastique à usage unique ne sera utilisé ou vendu. Quelle belle idée! Oui, oui, oui. C'est un beau travail à ce niveau-là aussi. Parce que, oui, c'est un festival musical. Mais il n'y a rien qui empêche d'être écologique en même temps. Bon, Marie-Ève, comme on n'a pas beaucoup de temps pour parler du reste des grands titres de l'actualité de ce matin, tu animeras en fin de semaine le Carrefour. Donc, toi, tu seras sur la scène de Place Montel. Absolument! Je vais être sur la scène de Place Montel, deux après-midi complets d'animation. Ça permet de voir plusieurs artistes qui vont se présenter, qui vont faire des spectacles aussi en salle. Mais là, on a droit à une trentaine de minutes de prestations de chacun de ces artistes-là. Donc, samedi et dimanche, des artistes internationaux, des artistes ici. Donc, encore une fois, là, on fait le panorama musical et des styles musicaux qu'on peut proposer. Bon, là, il y a Place Montel, il y a aussi au Manoir Couillard-du-Puis, il y a la salle Édouine-Bélanger, vendredi et samedi soir. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Ah oui! Il y a la salle François-Prévôt, il ne faut pas oublier, l'espace citoyen, entre autres. Et il y a encore les balcons qui vont être présentés, donc, dans le centre-ville de la ville de Montmagny. Il y a deux balcons qui vont être utilisés. Vous allez pouvoir entendre la musique. Il y en a un qui sera en face du magasin Eugène-Lévesque et un qui est juste derrière la maison Housseau. Donc, à cet endroit-là, à ces endroits-là, il y aura aussi des musiciens. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée aussi au Carrefour Mondial de l'Accordéon, parce que là, on fait la tournée des CPE, on fait la tournée des RPE. On va rencontrer les gens avec les musiciens qui sont déjà arrivés depuis hier. Merci beaucoup, Michel. Il faut accueillir grandement nos invités et les gens qui viennent de l'extérieur. Soyez prudents. Absolument. Demain, à l'émission, Chronique Prévention avec Mathieu Labrecq, bien sûr. Et le Carrefour Mondial de l'Accordéon qui sera à l'honneur avec Catherine Couillard et Olivier Legallot ainsi que Yann Keféléan.